Salut Denis! Salut, content d'être là encore une fois! Content que tu viennes nous voir. Là, t'as mis ton artillerie lourde parce que t'as envie de nous jaser les photos. Et toi, Dalia, t'as une passion pour la photo, pour l'image. Quand j'ai vu ça déballer, là... Oh! Ça, là, c'est plus qu'un diamant, ça! C'est plus qu'un diamant pour moi! Quel bonheur! C'est des appareils qui sont beaux. Quand on connaît ça, on dit, wow, c'est le fun. Mais est-ce qu'on a besoin de ça nécessairement pour faire de belles photos? C'est pas l'appareil qui fait... Non, parce que j'en fais des belles, puis... Exactement! Et de plus en plus, on aime en prendre de belles parce qu'avec nos appareils, nos téléphones, on arrive à faire quelque chose qui est quand même assez cool, merci! Et on a redécouvert, je pense, puis corrige-moi si je me trompe, le plaisir de prendre de la photo et de s'équiper pour bien en prendre. Ce qui est magnifique, dans notre temps, ce qu'on faisait, on prenait une photo, on achetait 12 poses, 36 poses, on espérait que les shots étaient là. On allait le porter au magasin, on allait l'en développer. Oui, en noir et blanc. C'est vrai, hein? Sinon, t'allais le porter à des spécialistes qui le faisaient. T'as marqué corde blanc, pas corde blanc, lustré, pas lustré. C'est ça. Là, tu te rends compte que ton foyer n'était pas fait à la bonne place, c'était trop sombre, trop éclairé, tout ça. Mais ce qui est merveilleux avec ces appareils-là, puis même avec un iPhone ou un appareil intelligent, c'est que là, tu peux en faire. Puis, ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut faire de la rafale également avec notre téléphone iPhone. On n'a qu'à tenir le bouton, puis... Oui, exactement. L'autre jour, par erreur, j'ai découvert ça. Tu te diras que c'est quoi ce bruit-là? Tu regardes ça. J'aimerais ça qu'on regarde quelque chose aujourd'hui. Ce fameux petit bouton ici, sur lequel il y a un paquet d'informations qui est donnée, et les gens achètent des appareils dans les grandes surfaces. Ils ne savent pas du tout ce que c'est ces boutons-là. Là, c'est intimidant. Ce qu'ils vont faire... Et puis, c'est très pratique. Oui, ils vont se mettre en automatique, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La nuit, surtout. Ah, la nuit, c'est le fun. La photo, c'est de la lumière. C'est une sensibilité. Avant ça, on achetait des films, des 400 ASA, t'en souviens-tu? Oui, oui. Mais là, ces ISO-là, ça peut aller jusqu'à 25 000. Ah, donc! Oui, tu peux pratiquement voir dans le noir. Ça montre plus que ça pour certains appareils qui viennent d'apparaître également. Donc, il faut connaître un peu ces boutons-là, et c'est facile. On a mis des pictogrammes là-dessus. Oui. Ce n'est pas pour faire beau, c'est pour vous informer ce que c'est. Si on regarde, par exemple, on va commencer avec la tulipe, la fameuse tulipe. Est-ce que c'est pour photographier des fleurs nécessairement? Non. Pas nécessairement. C'est pour faire de la photographie macro. Oui, rapprocher. Ce n'est pas macro pour les gens qui ne comprennent pas? Macro, c'est de filmer de très, très proche. C'est ça. Tu peux prendre, par exemple, un insecte sur un pétale de fleurs. Tu vois, c'est... Si tu vas le voir comme il faut... C'est le bouton dans ta face. Oui, c'est ça. Que tu ne veux pas voir. Absolument. C'est recommandé lorsqu'on fait de la macro de prendre un trépied parce qu'on peut bouger et les moindres petites vibrations de nos mains ou même quand on appuie sur le bouton, ce que ça peut faire, c'est provoquer... À cause de la proximité, du détail. OK. Parfait. Les maniaques... Moi, j'en ai une comme ça, une lancée, et j'ai un petit trépied tout petit. Je vais me mettre bien, bien proche. J'ai un flash spécialement pour faire de la macro. C'est un espèce de flash circulaire. Et là, je ne touche même pas la presse, je le déclenche avec mon iPhone. Oui, il faut. Parce que sinon, même en touchant, ça bouge pareil. C'est ça. Il y a un miroir dans certaines caméras. On peut enlever le miroir déjà, le laisser en place pour ne pas faire cet effet de vibration-là. Ou si on a plus de moyens, on peut s'acheter des caméras sans miroir, maintenant, qui sont imprimés là-dessus. L'autre pictogramme qu'on voit souvent, c'est l'automatique. L'automatique, tout le monde le connaît, c'est le rouge. Tu fais tout là-dedans. Parce qu'on les a aussi, ces pictogrammes-là, le mouvement. Ça, tu le vois, tu sais que ça pourrait être au plongeon, par exemple, ou une partie de hockey, ou les courses automobiles. Ça, ça parle. C'est simple. Il y en a d'autres, par exemple, si on regarde, bon, le visage, c'est pour les portraits. Exact. Le truc de nuit. Le truc de nuit. Exactement. Mais c'est quand on arrive de l'autre côté, quand on s'en va du côté où il n'y a plus rien, par exemple, il n'y a plus d'image. Si on regarde, par exemple, ici, c'est écrit AV et TV. Oui. Le AV et le TV. Le TV passe, je vous donne un truc, mes mots techniques, très vite. En fait, tu prends celui-là. OK. Le AV, ça va être... Assez vite. Ça va être pour l'ouverture en anglais. C'est pour l'ouverture, tu vois. Assez vite. Assez vite. Quand je fais un portrait, par exemple, je prends votre visage, boum, puis je veux avoir le background légèrement flou, ce qu'on appelle, avec beaucoup de profondeur de champ, je vais prendre celui-là. Et c'est très beau, parce que des fois, ça fait comme un tableau de couleurs. C'est magnifique. J'ai quelques exemples que j'ai d'ailleurs apportés qu'on peut regarder au cours des portraits. Ah, tu vois, regarde. Ici, j'ai mis le focus sur l'eau. Et derrière, on se rend compte que... Parce qu'une photo, c'est comme un tableau. Il faut que ça parle. Exact. Il y a une histoire qu'on raconte. Ici, bon, même chose. C'est beau, ça, moi. Ah, mon Dieu, que c'est beau, ça. Ça, c'est pas de moi, je tiens à vous le dire. Non, mais c'est beau, hein. Mais on voit le focus sur les mains. Bon, il y a encore une fois. Sur la main. Sur la main, excuse-moi. Bon, maintenant, les F. À quoi ça sert, les F? L'ouverture. La fameuse A de AV. Ça, c'est important. L'ouverture. Plus l'ouverture est petite. Petite. Oui. Regardez comme 1.8 ici. Plus le focus va se faire sur l'objet sur lequel on mire. Exactement. OK? Puis si on s'en va à F22, bien, on va voir l'ensemble de ce qu'on veut montrer. Voyez-vous? Mais la couleur va rentrer un peu. Exactement. Mais encore une fois, si on se met à F22, l'ouverture est tout petit. Tout petit, petit. Donc, ça va prendre quoi? Plus de lumière. Oui. Donc, s'assurer qu'on fait... Il faut monter. Exactement. Et ça, ces options-là, Denis, on le disait tantôt, tu as amené des appareils qui sont vraiment de la haute qualité. Mais sur les petits appareils qu'on achète rapidement, qui ne sont pas super dispendieux, il y a toutes ces options-là aussi. La plupart des appareils... On ne sait juste pas comment s'en servir. Exactement. C'est ça. Mais c'est parce que c'est intimidant, ça. Tu ne sais pas trop c'est quoi. Mais si on regarde encore une fois, F32, c'est tout petit. F32, tout ça. Puis plus l'ouverture est grande, plus il y a de lumière qui entre. Donc, le soir, tu vas refaire quoi? Tu vas prendre un petit ou un grand? Mais ça, tu ne le fais pas quand c'est automatique. Non. Tu le fais quand tu veux le faire à la main. Oui, mais automatiquement, l'appareil va le calibrer pour toi. Oui, bien sûr. Oui, mais quand tu es rendu un peu plus sphéré, tu peux prendre ça sur le M manuel. L'appareil est à ce moment-là complètement manuel. À toi. Oui. Puis ça, avec le temps, on s'en parlait tantôt, avec le temps, tu peux regarder comme ici, fais noir un peu, ça dépend de ce que je veux faire. On vient qu'on... C'est déjà un réflexe. Exactement. C'est ce que tu aimes aussi. Oui, j'avais fait ça. Et la plupart des photographes retouchent leurs photos, il faut le faire. Ceux qui me disent, je ne retouche jamais une photo, je vous dis, menteur! Moi, je le fais, en tout cas. Mais Photoshop, c'est le fun, mais ça peut être très intimidant également parce que le pied est cher, en plus. Il faut toujours l'avoir. Oui, celui qui est dans les Mac, il n'est pas payé. Non, ça, c'est quand même intéressant, puis c'est assez convivial. Il n'est pas parfait, parfait. Qu'est-ce que c'est cher, Denis? Combien, à peu près? Ça peut être des 1 000 $, mais 1 500 $. Oui, c'est assez cher. Mais il y a des versions pour téléphone intelligent qui sont très, très cool. Moi, je me sers d'un programme qui est gratuit, qui a été fait par Google, qui s'appelle SnapSeed. Je vais prendre une photo au hasard. Je vais prendre celle-là ici. On va la voir à l'écran. Attends, j'ai oublié. SnapSeed. Avant ça, il faudrait que je me branche sur votre réseau parce que si tu veux faire des trucs à la télévision, il faut absolument se brancher sur le réseau. Oui, mais là, tu fais comme tu veux, mais c'est recommandé. Ça aide. Ça aide, effectivement. Donc, c'est quoi? C'est une application qui s'appelle SnapSeed. SnapSeed. C'est gratuit. Ça te permet de faire une foule de corrections, de correctifs de photos qui vont rajouter un petit quelque chose à ton image. Tu regardes la photo, elle est bien cadrée, mais malheureusement, cette journée-là, il y a peut-être qu'il faisait sombre un peu, puis c'est pas beau. C'est le cas ici de cette photo-là, n'est-ce pas? Regardez bien ça, la technologie, elle a un nom, mesdames, messieurs. Voilà, voilà, voilà. Bon, voyez-vous, j'ai cette photo-là ici qui est quand même bien cadrée. J'aimais beaucoup l'effet miroir, cet effet à Disney. Très important, le cadrage. L'équilibre dans une photo, c'est ça qui est le plus important. Ah, je vois! On peut faire des retouches d'images de façon très, très simple. Par exemple, si je veux, je peux augmenter la luminosité, le contraste, la saturation, l'ambiance, la clarté. Moi, j'aime beaucoup mettre un peu plus de clarté au début. Tu dis, bon, je vois que la clarté, tu vois, ah, déjà, ça donne un effet qu'on voit bien ici. Il faut regarder ici. Moins de bleu, mais les noirs apparaissent plus, c'est ça? C'est ça. Ah oui, oui, d'accord. OK. Alors, si maintenant, je décide de mettre un peu plus de saturation, peut-être, je peux le faire aussi. Il faut expliquer ce que c'est que la saturation. La couleur. La couleur. Et voilà. Bon, on le voit tout de suite. Oui. C'est instantané. Vous voyez, sur la gauche, le jaune est devenu, l'ocre est devenu très ocre. Si on regarde le avant et le après, on peut le faire également. Attendez un petit peu. Ah oui, pour voir la différence. Pour voir la différence. Ah oui. Mais ce truc-là nous offre également d'aller chercher notre balance de blanc, par exemple, parce que les blancs, s'ils sont jaunes, c'est moins beau. Alors, on peut y aller jouer avec la température. Oui, il peut devenir bleu. Il peut devenir bleu ou rose ou vert. Oui, oui, d'accord. Alors, c'est intéressant. C'est tout à fait gratuit et ça nous permet donc d'enlever aussi du bruit dans la photo. C'est quoi du bruit? Si on est dans un endroit plus foncé, on prend une photo. Des fois, il y a des petits picots qui apparaissent dans l'image. Lorsqu'on zoome dans l'image, on peut arriver à les estomper avec ça. C'est un beau programme que tous les photographes amateurs et moins amateurs peuvent avoir aussi dans leur article. C'est vrai que des fois, tu as une photo que tu as prise que tu aimes tellement, mais il y a des petites choses qui te gossent dessus. Puis là, tu peux les corriger. Moi, ce que j'adore, là, puis je ne sais pas si celui-là peut le faire, c'est que lorsqu'il y a une vieille, vieille, vieille photo, puis des fois, tu sais, la photo, elle a été pliée, puis tu te dis, bien voyons, qu'est-ce que je... Et j'enlève tout, tout, tout ça, tous les petits boublants, les pellicules, j'enlève tout ça. La photo est restaurée comme si c'était une vieille photo. Ça, c'est très cool. Ça, j'adore ça. On peut le faire, on peut enlever les arrêts. On peut le faire avec ça? Oui, on peut enlever même les mouches, les boutons, on peut tout corner avec ça. Ça, 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 ça se fait facilement. Ça se fait. Mais refaire une photo ancienne qui a été coronée, etc., là, c'est difficile. Moi, je fais ça. Mais ça se fait. Oui, oui, ça se fait. Vous allez voir que le temps s'arrête, et parlant de temps, je pense qu'on en a plus, parce qu'on a parlé de la photo. Ah! Dans le bas, j'apprenais. Je suis content que tu aies pris le temps de nous expliquer un peu comment ça fonctionne. J'apprenais parce que, effectivement, je n'ai pas l'habitude d'aller dans le rond. Je le fais le soir. Je le fais le soir, mais pas pour le mouvement, puis je devrais, effectivement. Mais comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de ces gros appareils-là. Non, ce n'est pas rien. C'est beau, Père. J'aime ça. On a une bonne créature ici. Non, mais j'aime ça. Ben oui, c'est fun. Et à partir du moment où tu commences à jouer et à gagner en confiance aussi, j'imagine. Et toi, tu as commencé à apprendre à peindre. C'est avec ça que tu peins. Tu prends la photo, tu prends le moment, tu prends la lumière du moment. Et c'est avec ça que tu pratiques tes couleurs. Je vais aller magasiner. Avant de partir, je vais juste demander au réalisateur qui nous montre la photo des deux plongeurs que j'ai immobilisées. Wow! C'est important. Oh, mon Dieu, que c'est beau! Ça, c'est juste avant qu'ils fassent leur grand saut, claque. À quelle vitesse j'ai fait ça? À grande vitesse. Il y avait un peu de bruit également là-dedans, mais on le fait disparaître. Mais c'est parce que c'est impeccable. Et toi, t'en dirais qu'il... Ça, c'est des années et des années d'entraînement pour rester stable comme ça. Bougez pas! Bougez pas! Non, mais tu peux même penser que c'est un montage tellement ça n'a pas de sens. C'est pas un montage. Ça, c'est Fiston qui s'amuse à faire des culbutes. Ah, c'est cute! Mais encore une fois, ça, c'est haute vitesse. Oui. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Tu m'as donné le goût d'en apprendre davantage et de prendre le temps de faire la photo. Oui, viens! On remercie ensemble, Daniel. Je pense qu'il y a une couple de choses là-dedans. Denis, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. On va faire un peu de bouffe dans quelques instants. Oh, arrête donc! On va s'en avoir faim. Oui, OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada